Le procès se termine. Paul Jacob vient de s'adresser au magistrat et les mots sont solennels. Vous tenez ma vie, mon honneur entre vos mains, leur a-t-il dit. Je vous supplie de juger les faits, je vous supplie de juger en droit. Ses avocats ont demandé la relaxe après une défense à deux voix. Une démonstration pour dénoncer ce qu'ils appellent la déraison des réquisitions. Paul Jacob, conscient de l'enjeu, voulait pourtant apparaître serein. Comment vous sentiez-vous à la fin de ce procès ? Très bien. Très bien. Tout a été dit. Si nous sommes en République, je suis confirmé. Une allusion à la conclusion d'Alexis Gublin. L'avocat a rappelé que la cour d'appel était une institution républicaine et ne devait pas juger pour répondre au désir de quelques-uns ou du peuple corse. La phrase résume l'esprit de la défense qui a fait le procès du procès. L'homme politique Paul Jacob, il a déjà été jugé. Son tribunal, ce sont les urnes et il a déjà perdu. Donc aujourd'hui, le procès, c'était celui d'un homme. Et pour cet homme, on ne démontre pas qu'il ait été informé de la commission des faits frauduleux dont est saisi le tribunal. Un homme trahi par les siens lorsqu'il était responsable politique. Emmanuel Pantelac, l'autre avocat, l'a aussi plaidé. Défense en deux temps de la plupart des autres prévenus et de leurs avocats. Ils ne reconnaissent pas que Paul Jacob puisse incarner un système clientéliste et affirment en revanche que Paul Jacob ne savait rien des agissements de son cabinet. Que les élus, les fonctionnaires ne savaient pas ou ne pouvaient rien y faire. Pour l'avocat de Pierre-Marie Mancini, la justice s'est trompée sur toute la ligne. Il y a eu un espèce d'emballement judiciaire dans la dernière partie du procès. Vous savez que mon client a été mis en examen très tardivement dans ce dossier. Il n'a jamais été interrogé, personne n'a été interrogé sur son dossier. En réalité, il y a eu des lacunes extraordinaires dans un dossier d'information. Il fallait faire le procès du procès, oui bien sûr. Une dénonciation d'une instruction à charge pour finir. Les prévenus espèrent une relaxe ou une réduction de peine délibérée au 9 mai.